... Ok, alors à partir de aujourd'hui on va commencer l'étude des travaux interdits du Shabbat évidemment ce qui est en grande partie vrai aussi pour Yontov et on va commencer par quelques définitions générales importantes que vous allez retrouver peut-être par la suite et si déjà on commence à parler de ça autant donner ces notions dès le départ alors, selon la tradition que nous avons il y a 39 travaux interdits le Shabbat de base 39 travaux interdits de base ils portent un nom d'ailleurs ces travaux en hébreu ça s'appelle la métette avote melacha alors je vous zécris ça en anglais la métette avote melacha la métette c'est 39 39 avote melacha 39 travaux interdits travaux c'est en eux alors d'abord d'où on le sait on l'a reçu par tradition de voie orale mais nos sages ont juxtaposé ça aux travaux qui étaient nécessaires à la construction du tabernacle pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça à coller aux travaux qui étaient nécessaires à la construction du tabernacle parce que deux fois dans la Torah la Torah rappelle l'obligation de respecter le Shabbat juxtaposé à l'obligation de faire le Mishkan le tabernacle c'est-à-dire elle nous ordonne de faire le Mishkan de construire le tabernacle quand on était dans le désert et elle nous rappelle tout de suite après ou avant ou après qu'il faut respecter le Shabbat de là on a appris que bien que l'édification du tabernacle soit tellement importante puisque ça va permettre à la présence divine de résider parmi nous néanmoins ça ne repousse pas le respect du Shabbat on n'avait pas le droit de faire ces travaux malgré l'importance de la construction du Mishkan on n'avait pas le droit de faire ces travaux le Shabbat donc le Shabbat on devait s'arrêter de construire le Mishkan la construction du Mishkan du tabernacle ou du temple ne repousse pas l'obligation de respecter le Shabbat et on en est déduit par là que tous les travaux qui étaient nécessaires à la construction du tabernacle du Mishkan sont précisément les travaux qui étaient interdits qui sont interdits le Shabbat dans la Torah en clair il y a très peu de ces travaux qui sont rappelés le travail le plus explicite dans la Torah qui est interdit c'est l'interdiction de faire du feu vous ne ferez pas brûler de feu le Shabbat là où vous vous trouvez mais il y a une liste en fait de 39 travaux interdits et il s'appelle Avot Melacha Avot ça veut dire les travaux d'origine pourquoi est-ce qu'on appelle ça Avot Melacha ? parce qu'il y a à partir de là des travaux qui vont être aussi interdits même par la Torah et qui découlent c'est pour ça qu'on les appelle après les Avot on a ce qu'on appelle Toladot Toladot en hébreu veut dire ce qui est né de Toladot alors si il y a un chiffre bien déterminé pour les Avot il n'y a pas de chiffre déterminé pour les Toladot c'est à dire qu'il est possible qu'à partir d'un travail interdit de façon explicite il y ait des tas de travaux qui en découlent et qui vont être interdits alors tout de suite pour vous illustrer ça je vais donner un exemple il est interdit de semer un des travaux interdits on va maintenant passer aux travaux pratiques un des travaux qui fait partie de ces Avot semer en hébreu Azoréa semer maintenant dans les Toladot ça fait partie des 1 des 39 1 des 39 travaux interdits le Shabbat dans les Toladot c'est à dire ce qui en découle on va trouver quelque chose qui a priori n'a rien à voir et qui pourtant est défini comme un des travaux qui découle de l'interdiction de semer à Rosé ça se dit en hébreu les Hachkot alors comment se fait-il c'est une illustration d'ailleurs comment se fait-il que l'on définisse l'interdiction d'Arosé il est interdiction interdit Shabbat d'Arosé d'Arosé un champ d'Arosé des plantes même de verser de l'eau sur la terre il est interdit pour quelle raison parce que ça fait pousser c'est à dire qu'on constate ici quelque chose de très intéressant c'est que ça s'appelle des dérivés on peut traduire ça comme dérivés ce sont donc les dérivés les dérivés des 39 travaux interdits dérivés on peut constater que dans la forme il n'y a pas de rapport entre le travail de semer et le travail d'Arosé dans la forme ça ne ressemble pas du tout quand tu sèmes tu vas jeter des graines dans la terre quand tu arroses tu es en train d'asperger l'eau d'eau le sol dans la forme ça ne ressemble pas mais dans le but ça ressemble alors ça s'appellera Tholada il n'y a pas de chiffres parce qu'il est possible qu'il y ait énormément de choses qui en fait vont être l'application vont être des dérivés je donne un autre exemple comment on peut penser qu'il y a l'interdiction de semer ou de planter semer et planter c'est la même chose d'accord là j'ai dit semer ça peut être aussi planter alors on a parlé d'Arosé il y a un travail qui consiste à élaguer les arbres vous savez de quoi je parle on a rendu le français qu'est-ce que je peux faire voilà quand on veut qu'un arbre pousse mieux quand on veut par exemple développer une vigne il faut élaguer la vigne ça veut dire quoi couper les branches qui sont superflues alors c'est un dérivé pourquoi parce que il est clair que en coupant en taillant l'arbre je contribue à donner à faire pousser encore mieux la vigne mieux les fruits de l'arbre donc un des dérivés des toladeaux de l'interdiction de semer ou de planter va être comme par hasard quelque chose qui paraît le contraire couper je coupe les branches de l'arbre ça a l'air d'être le contraire que de planter que de que de semer et pourtant en réalité au niveau du but ça répond au même but donc ça sera considéré comme un des dérivés de l'interdiction de semer ou de planter il y a des cas où les dérivés ressemblent et dans le but et dans la forme il y a des cas où les toladeaux ne ressemblent que dans le but et pas dans la forme mais quand le but est le même c'est considéré comme un des travaux qui est dérivé de l'interdit principal et évidemment il est interdit chaque but ça c'est la première remarque que je voulais faire deuxième remarque à ces travaux là nos sages ont rajouté ce que l'on appelle des issourines des rabbananes des rabbananes ça c'est de la Torah ça ce sont des choses qui sont interdites qui sont considérées comme des interdits de la Torah il y a des interdits qui sont considérés comme des interdits institués par les sages ce qu'on appelle des interdictions des rabbananes alors il y a là ce sont les décrets les décrets nos sages ont décrété à propos de beaucoup d'activités une interdiction d'avoir ce genre d'activités shabbat de peur que l'on en arrive à transgresser une des interdictions de base alors je donne un exemple nos sages ont interdit de déplacer un marteau le shabbat le simple fait de le déplacer est un interdit de peur que si on déplace un marteau on s'en sait on voit un clou tout d'un coup qui dépasse quelque part et ça c'est interdit alors pour qu'on n'en arrive pas à une telle situation nos sages ont décrété des choses de plus qui ont pour but de nous écarter de la faute des mouttes c'est ça qu'on appelle mouktsé voilà l'interdiction de déplacer par exemple certains objets shabbat porte le nom global de mouktsé et le but un des buts du mouktsé est de nous éloigner de la possibilité de la faute il n'y a pas marqué dans la toile qu'on pourra rajouter des choses à ce qu'il y a dans la toile c'est une très bonne question aussi maïmonie traîne votre question en disant comment les sages ont-ils pu rajouter des décrets et des interdits à ceux qui sont déjà marqués dans la toile alors la réponse est la suivante elle est double premièrement parce qu'il y a un verset dans la toile qui au contraire réclame des sages de mettre en place des décrets pour empêcher que les hommes ne transgressent l'essentiel et deuxièmement et deuxièmement l'interdiction de rajouter ou d'amoindrir c'est dans chaque midi-main changer un des détails de la nativa je donne je donne un exemple nous devons avoir des titillotes sur nos vêtements ces titillotes à chaque coin sont faits de quatre fils pliés en deux ce qui en donne huit on n'a pas le droit au lieu de se servir de quatre fils de se servir de cinq parce qu'on aime bien avoir comme ça des fils qui se baladent alors au lieu d'en voir quatre pourquoi pas mettre à la place de quatre un autre exemple dans les mesures que nous avons à nos portes nous avions nous avons nous avons qu'est-ce qu'il y a à la base au parchemin qu'est-ce que vous dites qu'est-ce qu'il y a sur ce parchemin quoi ? le schéma combien de pargave du schéma est inscrit sont inscrit sur le parchemin du mezuzah ? deux le premier deux schéma et ve'afta c'est un chapitre donc il y a deux chapitres vous avez raison il y a sur le parchemin de chaque mezuzah deux chapitres quelqu'un dit pourquoi on met deux dans le créat de schéma il y en a trois on va en mettre trois interdits on n'a pas le droit de rajouter à la mitzvah un détail qui n'a pas été indiqué par la Torah il n'a pas le droit non plus d'en mettre un à la place de deux voilà ça c'est l'interdiction dont vous parlez mais il n'y a pas d'interdiction pour les sages quand ils ont examiné et décidé que c'était nécessaire de rajouter des dérits alors donc le shabbat on va avoir deux sortes d'interdits des interdits qui ont été donnés par la Torah 39 plus leur dérivée et on va avoir des interdits qui sont des décrets instaurés par les sages ok jusqu'à présent c'est clair alors il faut savoir que transgresser le shabbat est considéré comme des choses les plus graves de la Torah d'où la nécessité évidemment d'apprendre soigneusement les halophones concernant le shabbat dans la première partie nous avons interdit les obligations comme allumer les nerotes qui est des rabbananes comme faire le qui douche sur du vin et maintenant on va commencer à parler donc des travaux interdits quels sont les travaux qui sont permis quels sont les travaux qui sont interdits on ne va pas ici traiter de tous les travaux interdits du shabbat parce que c'est une étude qui est très longue et très profonde on va parler des choses essentielles de notre vie courante que nous risquons de rencontrer régulièrement chaque shabbat et qui nous concernent en particulier pour savoir comment de façon pratique exercer le respect du shabbat il y a énormément de livres qui ont été écrits là-dessus je recommande vivement même en français d'ailleurs de commencer à lire ces livres-là la partie concernant le shabbat premièrement pour compléter ce qu'on aura le temps de faire ici deuxièmement pour que vous ayez à l'esprit tout ce que on va étudier et que vous ayez aussi la possibilité éventuellement de poser des questions sur ce dont on va parler dans le cadre de notre étude ici qui n'est pas une étude qui couvre tout mais qui va essayer de couvrir les domaines essentiels que nous devons connaître dans le respect du shabbat que nous rencontrons chaque semaine le respect du shabbat le respect des alafotes concernant Pessah c'est une fois apparent les alafotes concernant Yom Kippour c'est une fois apparent les alafotes concernant le shabbat chaque semaine chaque semaine on se retrouve confronté à cette question de savoir qu'est-ce qui nous est permis qu'est-ce qui nous est interdit et comment respecter le shabbat évidemment notre shabbat et la dimension du shabbat dépend beaucoup de notre capacité de savoir comment le respecter alors après cette introduction on va commencer à étudier le premier des travaux qui va nous concerner et qui s'appelle cuisiner l'interdiction de cuisiner en hébreu bichou 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 l'interdiction de bichou alors l'homme pour consommer certains aliments a besoin de les faire cuire le but de la cuisson peut être une chose et sans contraire dans certains cas le but le but de la cuisson est de ramollir quelque chose qui n'est pas consommable sans qu'il soit cuit une pomme de terre un morceau de viande dans d'autres cas le but de la cuisson est au contraire de donner une consistance plus solide à quelque chose qui ne l'est pas un oeuf quand on fait cuire un oeuf d'un oeuf qui est pratiquement liquide on obtient un oeuf dur alors il faut bien être conscient de ça parce que la cuisson c'est en fait préparer un aliment un aliment à être consommé des fois ça peut être le ramollir dans la plupart des cas quand on fait cuire un aliment on le rend mou on le permet qu'on permet donc à l'homme de pouvoir le mâcher et le digérer dans d'autres cas ça peut être le contraire c'est un aliment qui jusqu'à présent était pratiquement liquide et qui ensuite grâce à la cuisson à cause de la cuisson va au contraire se raffermir les deux choses sont interdites le Shabbat il est interdit le Shabbat de cuire alors maintenant je voudrais quand même faire une remarque importante cuire et se servir du feu et allumer le feu sont deux interdictions qui sont différentes on peut allumer un feu sans faire cuire et on peut cuire sans qu'on ait eu besoin d'allumer le feu si on a un feu qui est allumé la veille de Shabbat et que pendant Shabbat on met un aliment sur le feu bien qu'on ait rien fait au niveau du feu on n'a pas allumé Shabbat le fait de déposer une casserole sur le feu va nous faire transgresser l'interdiction de cuire bien qu'on ait rien touché au feu parce que des fois il y a une confusion on pense qu'il s'agit du même travail allumer un feu allumer un feu Shabbat sous toute forme que cela soit c'est à dire aussi bien avec un combustible habituel que ce soit du bois ou du gaz ou que l'on se serve pour cela d'une allumette qui provoque le feu ou que ce soit par l'intermédiaire de l'électricité tout ça allumer le feu en soi est une interdiction se servir du feu pour faire cuire est une interdiction de plus c'est à dire que celui qui allume le feu et qui fait cuire sur ce feu a transgressé deux fois Shabbat pas une fois deux le simple fait d'avoir allumé un feu d'avoir créé une source de chaleur c'est une interdiction sans servir pour cuire c'est une deuxième interdiction ok ça c'est la première mise au point deuxième mise au point nous allons apprendre qu'il y a des différences entre la cuisson d'un solide et la cuisson d'un liquide il y a une différence entre cuire un solide et cuire un liquide alors on va maintenant expliquer pourquoi il y a une différence et quelles vont être les conséquences au niveau de l'alakha entre ces deux éléments nous avons des aliments solides et solides et si on fait chauffer de l'eau si on fait chauffer de l'huile pour par exemple faire frire quelque chose dans un cas ça ça c'est ce sont des liquides et il y a aussi le fait de faire cuire un solide alors la différence essentielle elle tient en cela c'est que un élément un aliment solide qui a été cuit est complètement cuit d'après l'alakha si on le fait recuire on n'a pas fait on n'a pas transgressé l'interdiction de bichou à partir du moment où l'aliment a été cuit et qu'il est apte à être consommé tel quel non ça j'appelle ça il n'y a pas de cuisson après cuisson au contraire dans certains cas faire cuire quelque chose qui a déjà été cuit abîme la nourriture risque de soit la brûler soit de lui donner un mauvais goût parce que ça a été trop cuit donc à partir du moment un aliment qui devait être cuit a été cuit le fait ensuite d'essayer de le recuire par toutes les possibilités que l'on peut imaginer n'est pas considéré comme une interdiction de cuire ok j'en ai fini avec les solides j'en passe maintenant au liquide maintenant cuire un liquide est quelque chose de tout à fait différent et j'explique pourquoi pourquoi parce qu'il y a une transformation alors qu'est-ce qui caractérise la 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 cuisson d'un liquide qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui fait la différence entre une eau qui est cuite et une eau qui n'est pas cuite la vapeur la vapeur que l'eau qui est cuite donne de la vapeur ok et une fois que l'eau cuite s'est refroidie une fois que l'eau cuite s'est refroidie elle a perdu sa qualité elle a perdu son état d'être cuite voilà alors ça ce que vient de dire Yael c'est le grand problème qui se pose à nous au niveau de la halakha j'explique est-ce que le principe que j'ai énoncé au niveau d'un solide qui est qu'un aliment solide cuit ne peut pas être recuit donc il n'y a pas d'indexion de recuire quelque chose de déjà est-ce que c'est vrai aussi pour un liquide alors à ce niveau-là il y a eu une querelle entre nos sages j'explique la querelle une querelle de halakha évidemment alors les deux opinions étaient la suivante selon une opinion un liquide c'est comme un solide à partir du moment où tu as fait bouillir de l'eau au niveau physique chimique l'eau bouillie n'est pas de l'eau qui n'a pas été bouillie c'est pas la même chose il y a eu quelque chose qui s'est passé que l'on ne voit pas à un nu à un nu et qui fait que l'eau qui a déjà été bouillie ne ressemble pas à l'eau qui n'a pas encore été bouillie même si l'eau bouillie s'est déjà refroidie c'est comme un aliment cuit un aliment solide qui a été cuit même s'il se refroidit et que tu le recuits tu ne fais pas un acte de cuisson il est déjà cuit il est déjà apte à être consommé tu prends une pomme de terre ok tu la fais cuire pour ça tu la fais bouillir dans de l'eau pendant deux heures ensuite la pomme de terre se refroidit la pomme de terre peut être consommée cuite chaude ou froide mais la pomme de terre est cuite donc si tu refais cuire cette pomme de terre tu ne fais rien de plus que ce que tu as déjà fait tu réchauffes mais au niveau de la cuisson tu ne fais rien de plus c'est ce que nos sages énoncent en disant en bichoul achar bichoul il n'y a pas de cuisson après cuisson alors certains de nos sages ont dit il en est de même pour le liquide si je fais chauffer de l'eau et que l'eau a bouilli et que pendant Shabbat je réchauffe cette eau en réalité cette eau a déjà été cuite c'est une eau qui a été qui était bouillante elle se refroidit maintenant le fait de à nouveau la chauffer ne rajoute rien et ne change rien à son état premier une fois qu'elle a déjà été cuite elle reste cuite et la faire recuire c'est en fait ne pas faire une interdiction de faire cuire la deuxième opinion dit non 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 c'est tout à fait différent parce que ce qui caractérise une boisson par exemple qui est cuite ou pas cuite c'est le fait qu'elle soit chaude on boit un café chaud sauf certaines personnes on ne boit pas un café chaud le matin on se lève on veut boire un café chaud et à chaque fois qu'un liquide déjà cuit c'est refroidi à partir du moment où tu le réchauffes tu le recueilles c'est à dire que tout liquide chaud qui se refroidit et qui descend en deçà d'une certaine température si tu le tu fais remonter sa température à ce moment là même tu es en train de transgresser l'interdiction de faire cuire et donc la halakha est différente pour les liquides que pour les sautes de cuite alors vous allez voir qu'il va y avoir des conséquences très importantes et à propos de tout cela dans la halakha qu'on va écouter alors je commence précisément par le liquide je commence précisément par ça d'après le choukhan tout liquide qui même déjà cuit c'est refroidi si Shabbat on le réchauffe en nouveau on transmet l'interdiction grave de faire cuire un aliment le liquide ça peut être de l'eau ça peut être du lait ça peut être de l'huile tout oui oui il y a aussi ça il y a d'accord alors pourquoi ça nous concerne tellement ça nous concerne tellement parce que Shabbat on veut boire notre soupe chaude et cette soupe on l'a préparé vendredi avant le Shabbat et on avait l'intention de donner notre soupe au moment du repas et au moment du repas on s'aperçoit que notre soupe a déjà alors on dit mais c'est pas grave elle a déjà été cuite donc on peut maintenant la faire chauffer faire chauffer selon le Choutranero un liquide même déjà cuit jusqu'à une certaine température ça s'appelle faire cuit donc on transgresse l'interdiction de l'interdit de cuire Shabbat alors ça c'est quelque chose qui chaque Shabbat apparaît et on va aussi parler d'une situation où on a des aliments où il y a quelque chose de liquide et quelque chose de solide par exemple il y a énormément de plats où à part les aliments solides tels que la viande le poulet et les légumes on a de la sauce on a un bouillon on a des choses qui sont liquides et qui accompagnent le solide et donc on a toujours la question de savoir est-ce qu'on a l'intention de chauffer ou pas alors premièrement je vous donne maintenant une définition elle est importante cette définition moi je l'avais entendu est-ce que vous avez entendu et vous vous avez entendu quoi ça là et moi j'avais entendu que quand on a des plats comme ça on sait que du vendredi au samedi ça ne va pas finir mais qu'il y a un liquide à l'intérieur on peut le mettre au frigo et ensuite le mettre à chauffer et comme il y a une autre c'est pour tous ces entendus qu'on étudie maintenant et vous vous avez entendu quoi manger ça le vendredi il vaut mieux manger ça le vendredi que chez moi et le samedi la route mais vaut mieux ça veut dire quoi ça c'est la bonne réponse voilà encore quelque chose qui a été entendu c'est incroyable ce que vous avez entendu comment vous avez réussi à entendre tellement de choses dans votre vie ok et bien on est là pour mettre les choses au point les points sur les i et pour parler de l'alakha dans sa définition exacte premièrement première remarque à propos de tous les entendus dont vous avez parlé maintenant il y a ici deux domaines qui ont été complètement mélangés les deux domaines qui ont été mélangés il est important que vous le sachiez pour que vos idées soient claires il y a un domaine qui s'appelle l'interdiction de cuir et il y a un deuxième domaine qui s'appelle dans quel cas a-t-on le droit de mettre a priori quelque chose à chauffer le Shabbat dans quel cas quelque chose qui était déjà au chaud peut-être retiré et peut-être remis parce que même quelque chose qui était déjà au chaud Shabbat quand il est retiré pendant Shabbat pour pouvoir le remettre il y a certaines conditions à remplir et là dans ce que vous avez maintenant dit après ce qui a été entendu il y a deux domaines qui ont été mélangés par exemple il est clair que la condition sine qua non pour mettre quelque chose à chauffer pendant Shabbat ou même prendre quelque chose qui est maintenant dans une source de chaleur le ôter pour s'en servir et le remettre la condition sine qua non pour cela et que la chose soit complètement cuite c'est pas du tout évident parce que dans tout ce que vous avez dit vous n'avez pas en fait mis ça comme condition majeure je répète il n'y a jamais je répète il n'y a jamais l'autorisation de mettre a priori pendant Shabbat un aliment ou une boisson sur une source de chaleur où il n'y a jamais l'autorisation de prendre pendant Shabbat alors que Shabbat était déjà rentré un aliment ou une boisson de l'endroit où il se trouve placé par exemple sur la platea de Shabbat ou sur un feu qui a été recouvert de pouvoir s'en servir de pouvoir le remettre si l'aliment ou la boisson selon les définitions qu'on va donner ne sont pas complètement cuits ça me paraît simple d'accord il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça mais alors ce que j'ai dit ça ne mange pas bien sûr vous avez bien compris vous avez bien compris vous avez compris alors j'explique par exemple j'explique par exemple c'est très important quand quelqu'un pense que parce que c'est déjà déposé pendant Shabbat c'est déjà déposé sur une source de chaleur le seul problème que j'ai maintenant c'est que j'ai l'intention de le remettre si j'ai l'intention de le remettre ça me règle tous les problèmes mais pas du tout ça c'est une condition mineure drame dans la salle c'est une condition mineure la condition majeure c'est que ça soit complètement cuit parce que si c'est pas complètement cuit quand je vais le remettre je suis en train de déposer un aliment à cuire j'ai dit dans les conditions dans les définitions que je vais donner vous avez compris Sarah alors le problème c'est qu'on retient très souvent la condition mineure et qu'on oublie la condition majeure la condition majeure c'est que ça ne pourra être remis pendant le Shabbat que si c'est complètement cuit alors maintenant c'est quoi être complètement cuit si c'est un solide c'est assez facile à définir il est tellement cuit que si je rajoute de la cuisson je l'abîme la seule chose qui m'intéresse c'est juste le chauffer et pas le faire cuire de plus par contre au niveau d'un liquide alors on passe à la physique ok courbe de physique rapide nos sages ont donné deux frontières à la chaleur la première frontière 45 degrés la deuxième frontière 85 degrés alors j'explique ce que ça veut dire et maintenant je parle d'un liquide enfin pas de solide je parle du liquide d'accord liquide alors première explication faites attention au détail tout celui qui prend un liquide et l'amène pendant shabbat à une température de 45 degrés c'est une définition de la race qui s'appelle Yad Soleditbo c'est sa définition selon un terme de la race je vous le dis si par hasard ça vous reste tant mieux si un jour vous vous mariez avec un rave et qu'il commence à vous dire Yad Soleditbo vous savez de quoi il parle alors donc si quelqu'un prend un liquide et l'amène pendant shabbat c'est à dire depuis l'entrée du chemin à une température de 45 degrés en amenant le liquide à cette température là il a transgressé l'induction de cette vie la température de 45 degrés alors je m'explique je prends pendant shabbat une casserole avec de l'eau et je mets ma casserole avec de l'eau sur la plata ok l'eau est froide si l'eau en étant déposée par moi sur la plata arrive à la température de 45 degrés en faisant amener l'eau à la température l'eau ou n'importe quel autre liquide ma soupe froide tout ça ce que je suis en train de dire c'est sur l'opinion du Shulkan Aru l'opinion du Shulkan Aru c'est pas clair 45 degrés ok si j'ai amené ma température mon liquide sous eau ce que vous voulez à une température de 45 degrés pendant shabbat j'ai transgressé l'interdiction de bijoux ça c'est la première définition ça veut dire que si vous n'avez pas le droit de le faire c'est une bonne question et si je mets mon liquide dès que ça n'arrive pas à 45 degrés a priori je n'ai pas le droit de faire une chose pareille parce que je risque d'oublier d'arriver à 45 degrés mais a posteriori si on a retiré notre liquide avant qu'il arrive à sa température je n'ai pas encore transgressé nos sages pensent que la cuisson d'un liquide ne peut être considérée qu'à partir du moment où il est subi avant chaud pour que quelqu'un ne puisse pas mettre le doigt d'un petit bébé dedans c'est à partir de cette température la température du corps de l'homme est de 37 donc à partir de 45 on ne supporte plus cette chaleur ok si on l'a mis pendant Shabbat évidemment avant Shabbat on a le droit de faire ce qu'on veut ça va avant Shabbat on fait ce qu'on veut non non je suis content de ces questions parce qu'on est en train de défricher beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans l'esprit de l'homme je suis d'accord mais par exemple on met la plata c'est bien que vous soyez d'accord mais attendez avant ça je vais quand même continuer à autre chose un autre détail maintenant si le liquide est déjà à une température de 85 degrés alors on considère que toute augmentation de température n'est pas une peula de bichoule de plus parce que 85 degrés c'est déjà considéré comme une température à partir de laquelle l'eau commence déjà à s'évaporer c'est-à-dire là on est à une température qui est considérée comme suffisamment forte pour que je m'explique si je retire ma soupe pendant Shabbat voilà c'est les questions dont vous avez parlé pendant Shabbat j'ai de la soupe sur ma plata et ma soupe est brûlante et maintenant je veux la je veux servir ma soupe ok donc en ayant l'intention de la remettre sur la plata en prenant toutes les précautions etc je veux remettre ma soupe après que j'ai fini de servir parce qu'il y a encore des invités qui ne sont pas arrivés je veux la remettre sur la plata je ne peux le faire que si la soupe est encore à une température de 85 degrés c'est-à-dire que dans cet intervalle là entre 45 et 85 on ne peut pas donc je n'ai pas le droit d'amener un liquide à cette température là et je n'ai pas le droit pendant Shabbat de mettre un liquide chaud sur une source de chaleur s'il est descendu en deçà de 85 alors ok c'est une question intéressante en général il est interdit de mesurer pendant Shabbat quoi que ce soit la température la chaleur etc par exemple peser quelque chose parce qu'on veut savoir combien on va donner etc sauf s'il y a une raison pour ça de mitzvah si un bébé a de la température et qu'un maman est inquiète elle a le droit de lui prendre la température parce qu'elle a l'impression que le bébé est à une température très élevée et qu'il faut peut-être l'amener chez le médecin ça on a le droit de le faire mais on n'a pas le droit de mesurer si c'est pas pour une mitzvah mais ça on arrive à évaluer pourquoi parce que quand on dit que c'est bouillant quand on voit que les bulles sont en train de sauter alors on sait que c'est bouillant moi je peux pas voir un fait pareil c'est clair pas voir un fait pareil donc pourquoi c'est important ces définitions sont très importantes parce que selon le Shulchan Arou c'est une interdiction de la Torah c'est une interdiction de la Torah et c'est comme ça qu'est le psa pour tous les paradis le psa est différent pour les ashkanazines mais ça ce psa que je viens de dire pour les liquides est le psa du Shulchan Arou les gens n'ont pas conscience que selon le Shulchan Arou chauffer un liquide est une interdiction grave de la Torah et il faut faire attention à ces choses là maintenant par contre qu'est-ce que j'ai le droit de faire pendant le Shabbat j'ai le droit par exemple si c'est ma plata ok c'est ma plata de Shabbat j'ai le droit de mettre là pas sur la plata là j'ai le droit de mettre un liquide qui va devenir tiède ça veut dire quoi tiède ? un liquide tiède ça veut dire un liquide qui n'arrivera pas à cette température de 45 pardon ? la source elle est là la plata elle est là on est d'accord ? ça j'ai le droit si je mets à côté de la plata un liquide la soupe peu importe ce que vous voulez une sauce aux champignons ok on a l'habitude très souvent pendant Shabbat d'avoir un repas sur lequel on veut verser une sauce aux champignons qui est liquide et elle n'est pas chaude et puis je ne veux pas la donner froide c'est pas sympa alors je veux la donner tiède j'ai le droit de mettre à côté d'une sauce de chaleur en sachant que ça arrivera à une température qui ne dépassera pas qui n'arrivera pas à 45 mais je n'ai pas le droit de prendre ma sauce aux champignons et de la mettre sur la plata pendant Shabbat parce que je suis en train de la faire chauffer à une température qui va arriver à 45 et plus c'est interdit ah c'est une très belle question une très bonne question et on en parlera parce que un des cours qu'on va bientôt avoir dans l'étude concernant Shabbat peut-être ça fera même le prochain cours concernant la refaire de Shabbat c'est l'utilisation du chauffe-eau qui fonctionne et à l'électricité et qui fonctionne au soleil est-ce que pendant le Shabbat on a le droit de s'en servir et dans quel cas on a le droit de s'en servir dans quel cas on n'a pas de servir parce que là-bas c'est le cas typique d'un réchauffement de liquide lequel ? l'eau l'eau où ça ? dans le le Hanna où ? dans le dans le dans le comment ? vous verrez dans le 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 comment elle se fait ? je croyais que vous aviez appris quelque chose à dit comment ça se fait la rencontre dont Hanna a parlé ? vous savez pas comment ça se fait ? quand je... mais comment elle se fait ? comment ? pratiquement ? non vous n'allumez rien du tout vous avez allumé l'électricité comment la rencontre entre l'eau froide et l'eau chaude vous savez ? mais dès qu'on va l'allumer ça va déflancher ? non vous n'allumez elle s'allume depuis longtemps comment ça se fait ? vous savez pas comment ça se fait ? quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude automatiquement rentre dans le chauffe-eau de l'eau froide parce que si j'ouvrais mon robinet d'eau chaude et que automatiquement il n'y aurait pas d'eau froide qui rentrerait qu'est-ce qui arriverait au bout de quelques minutes ? tout ça parce que ça chauffe à vide vous avez compris ? donc à chaque fois que j'ouvre un robinet d'eau chaude de mon chauffe-eau je fais en même temps rentrer de l'eau froide dans le chauffe-eau alors réfléchissez pour la semaine prochaine aux conséquences que ça peut avoir quand pendant le Shabbat j'ouvre mon robinet d'eau chaude oui ? alors le Shabbat qui arrive après deux jours de l'eau jeûne du coup on a dû tout cuisiner par exemple il y a des liquides dans le pot de Shabbat comment on fait ? et moi c'est là où j'avais entendu que vous pouvez mettre le projet à terre et le ressortir ok on parlera des entendus la semaine prochaine aussi ? alors Fana est-ce qu'on peut poser la soupe sur par exemple les trois plats ? à condition que ça ne ferait que la soupe reste seulement tiède alors évidemment on se pose toujours des questions et si je veux avoir un liquide chaud pendant Shabbat qu'est-ce que je fais ? alors retenez ces questions pour la semaine prochaine si Dieu peut merci 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 Sous-titrage ST' 501